Salut à tous, c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi ? Alors je voulais vous présenter mon Tief Priest tout simplement, donc voilà. C'est quelqu'un qui m'a soufflé l'idée, qui m'a dit ouais ça serait bien que tu fasses un deck un petit peu autour d'une certaine légendaire. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais tenter un petit peu et ça fonctionne. On va filer directement sur la version en question. Donc directement on arrive sur cette petite liste magnifique en soi, enfin pour ma part je trouve, du Tief Priest. Donc voilà, j'ai placé les cartes que j'appréciais au maximum, donc voilà on ne joue pas rien à tal dans cette liste. Donc voilà, on enlève ce côté un petit peu 40 cartes, on s'en fout totalement. Le but étant de copier les cartes de l'adversaire et de les jouer. Si on tombe contre un chaman ou un druide, ce genre de liste s'adapte totalement parce qu'on peut piquer le Delatrius, le copier, le dupliquer, c'est très fort. Donc voilà, on a ce côté Lumination en une fois pour récupérer un spell, réduire son coût. Admettons, usurpation d'identité peut avoir son intérêt, tu vois. Par exemple, Adjuratrice, pour copier une carte du deck de votre adversaire et l'ajouter dans votre main, c'est très fort. Découvrir un serviteur légendaire aussi, même si des fois ça peut s'avérer négatif, ça dépend. L'éclat des narus en double, pourquoi ? Pour du silence tout simplement, la lumière brûle est très intéressante contre un énorme body. Contre un démoniste, je pense à ça, qui nous sort un géant ou un truc assez lourd, tu vois. Enfin, t'as plein de synergies différentes. Donc voilà, ce côté Lumière brûle, c'est très fort. Le blâme en double pour de l'AOE, tout simplement. Épanouissement dans l'ombre pour choper du spell. Catégrale de l'expiation, ça c'est très fort parce que ça nous permet de piocher, de donner plus 2, plus 1 à un serviteur. Donc c'est très fort. Le côté imitateur en double, pourquoi ? C'est une 3-4 pour 3, c'est déjà très décent comme stat et le cri de guerre est tout en temps fort. Ajoute une copie de la prochaine carte jouée par votre adversaire dans votre main. C'est très fort ce genre de carte, oui totalement. Ce qui nous permet vraiment de trouver une bonne synergie autour des cartes. Moissonneur de l'envie, donc là voilà, c'est l'abonné qui m'avait demandé de faire un deck autour de cette légendaire-là qui est très puissante. Moissonneur de l'envie, ça fait quoi ? Ça fait une fois qu'on a joué une carte copiée de l'adversaire, le vol original. Donc c'est très fort comme carte, oui, parce que genre si tu tombes en fait sur un mec où t'as piqué un mutanus, admettons, ou une connerie comme ça, peu importe. Enfin je te dis une connerie, un gardien tombe neige pour un chaman, peu importe. Il y a plein de belles choses personnellement, plein de belles choses que ça peut te ramener. Donc voilà, je trouve ça essentiel de jouer ce côté moissonneur de l'envie, tout simplement. On a aussi le Murlocolms qui est ici, donc voilà, repris les 3 indices sur les cartes de l'adversaire pour obtenir des copies. Donc tu peux avoir 3 copies de l'adversaire, c'est assez fort ce côté Murlocolms, oui totalement. Le Scorpid pour découvrir un sort, l'usurpation d'identité qui est vraiment très puissante, donc voilà. Une copie d'une carte de la main de votre adversaire, plus le deck, une copie dans le deck, donc voilà, ça te fait 2 copies, c'est très fort. La Noyade, qu'est-ce que ça fout là ? Bah ça place un serviteur adverse au fond de votre deck, très puissant. Théotard, le Duc fou, donc voilà, pour découvrir une carte de la main de chaque adversaire et les échanger. En fait Théotard, si tu veux, c'est un peu la légendaire ultime à l'heure actuelle, donc voilà. Ce qui remplace un petit peu Brise Esprit Lucia, même si c'est un autre dilemme. Brise Esprit Lucia, en fait, pour l'époque, t'échangais la main en fait, donc voilà. Tu laissais de la merde dans ta main et tu lui donnais, tu piquais les cartes puissantes de l'adversaire, donc voilà. Là, ça a quand même de l'intérêt, tu vois, sur un deck quête, peu importe, sur des belles choses, tu vois, tu peux faire un Théotard, le Dénatrius en fait partie, donc voilà. On est un petit peu le deck anti-Dénatrius, si je dois situer. Donc voilà, et anti-chaman, anti-druide, sachant qu'ils sont très forts, ce genre de classe est très forte. Place nette pour faire de l'AOE, comme le côté blâme, donc voilà, surtout contre un démoniste, donc voilà, tout à fait logique. Behemoth, qu'est-ce que ça fout là, Behemoth ? C'est pas obligatoire d'avoir Behemoth. Behemoth peut être remplacé par un autre tourbillon osanique, j'en ai plein sérieux dans la liste, donc voilà, pour faire un gros clean énorme. Behemoth, c'est très simple, c'est pour récupérer des points de vie uniquement, voilà, prendre un énorme body, pourquoi pas, avoir une puissance un petit peu sur le board. Donc voilà la liste, elle est quand même assez particulière, on se base beaucoup sur la copie du deck adverse en fait. On vient copier tout le temps les cartes de l'adversaire et on joue avec, on joue avec jusqu'à lui foutre une branlée, généralement c'est un peu ça. Parce que le prêtre, il bénéficie en fait du côté silence, il bénéficie du côté lumière brûle, blâme, Behemoth, des trucs comme ça assez chiant, tu vois. T'as des cartes vraiment qui sont vraiment horribles et on peut les dupliquer en plus, c'est ça qui est fort, donc voilà. On va filer directement sur du gameplay, on est parti. Et on tombe contre un mage, c'est l'un des plus mauvais match-up, mais on devrait quand même, je pense, s'en sortir peut-être, je dis bien peut-être. On va garder un seul appariteur suspect, du coup on va en garder qu'un seul, on est contre un mage, donc du coup ça peut être un mage de squelette, peu importe. La copie, voilà, adjuratrice, c'est fort, adjuratrice, imitateur, c'est fort, homiligan, je parle d'attention. Usurpation aussi, c'est très fort. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi homiligan qui est cool ? Ouais, c'est à peu près ça, sinon appariteur, ouais c'est sympa, un petit T1 comme ça. Après j'ai envie de copier, voir ce que le mec il a en main en fait. Moi c'est une heure de l'envie, qu'est-ce qu'on a en main directement en face ? Ok, ingénieur, ok c'est un mage mecha, d'accord ok. Donc si c'est un mage mecha, dans l'optique en fait, il faut vraiment piquer ses cartes et jouer sur le board en fait. Essayer d'être plus fort que lui, c'est possible. Trouver un bon serviteur légendaire, je pense qu'il y a moyen. Ok, l'ingénieur, pourquoi pas, ouais, toute logique. Il nous faudra un très bon mecha. Double appariteur, on peut arriver à le bullshit un petit peu avec ça. On rappelle qu'on a des T4, ouais, on va prendre ça, et puis ça de toute façon je pense que ça sera le Najak. Le Najak est sympa mine de rien. Le maître de Voldengar au 6 prochains tours peut être assez costaud. C'est osé. Je vais prendre Dungar, je vais prendre Dungar pour le prochain tour, ouais. Pour prendre tout le petit bonus que ça apporte, les points de dégâts. Il faut le placer très rapidement, il y a peut-être moyen de faire des belles choses. Moi, sonore de l'envie peut être intéressant avec ce côté ingénieur, pourquoi pas. Ouais, on peut voler l'original, je ne sais pas où il est l'original, mais pour l'instant, c'est un peu laborieux. Après, il faut calculer son coût, avec le côté, comment dire. Il n'a rien vu pour l'instant ? Waouh, il s'est carrément fort, il y a là. Ouais, là c'est très bien, des 1-3 comme ça pour prendre... L'imitateur est fort, mais on va utiliser quand même Dungar. Pourquoi Dungar au plus vite ? Parce que pour les points de dégâts, tout simplement. Dans 5 tours, c'est dans 5 tours, certes, ok, c'est chiant, tu vois, mais il faut quand même jouer. Donc voilà. Imitateur peut être sympa, mais on a Elise, Cherche-Etoile, qui est sympa en 3-5, toujours le même système. Imitateur peut être fort avec ce côté moissonneur, je pensais à ça. C'est-à-dire que la carte qui vient être récupérée, en fait, sur l'imitateur. On a la noyade qui peut être intéressante, vraiment, sur un énorme body, très chiant. Donc voilà, par exemple, ça, tu vois, Nettoyeur d'Ashara, ça, ça peut être chiant, tu vois, par exemple. Est-ce que c'est chiant pour l'instant ? Non, pas pour l'instant. On a le silence, ouais. Voilà, doucement. Donc du coup, c'est pas mal, voilà, on prend le trade encore une fois. Donc là, dans 4 tours, ok. Imitateur pourrait être posé très rapidement, on pourrait échanger peut-être le silence. Soit poser imitateur et ingénieur pour mettre du board et essayer de dupliquer les cartes adverses, ça peut être sympa. Tout dépend, en fait, de ce qui peut être joué, en fait. J'attends vraiment le côté où, là, je me dis, bon, ok, je peux piquer une de ces bonnes cartes. Pour tous les grands fonds, ok. Pour tous les grands fonds, il est très sympa. Faut vraiment jouer sur le côté aussi, faut que Plastnet vienne à tomber. Plastnet est un must-have qui nous permet vraiment de contrer l'adversaire. C'est ça qui est fort. On peut prendre le trade facilement, ou faire une petite noyade. On va plutôt voir ce qu'on a d'abord sur ça. Découverte en premier lieu, ouais. Goliath, directement, c'est très fort. On va prendre le trade, ouais. Donc là, on se donne un petit peu l'avantage sur le board, c'est très important de jouer un petit peu avec l'adversaire afin de lui faire très très mal. Ce qu'il nous aurait fallu, ça serait une petite cathédrale de l'expiation pour piocher, en fait, et ramener ce qu'il faut. Sur le T7, ça sera le Goliath, de toute façon, en toute logique, c'est normal. Mais derrière, en fait, il faut voir d'abord ce qu'il joue en premier lieu, en fait. Si c'est le mecha requin ou si c'est autre chose. J'ai double noyade, directement, évocatrice, ok. C'est plutôt pas mal pour nous aussi. Attention, ça peut être fort pour nous aussi, ce genre de carte-là. Petit coup d'usurpation, ouais, je pense, ouais, parce que là, c'est le must, vraiment. Même si tout le reste est fort, en fait, ouais, c'est fort. Mecha requin, ok, le Goliath peut être posé. Ok. Écoutez, je vais mettre le Mecha requin, franchement, tant qu'à faire. Mais après, il faudrait que je clean ça en face. Qu'est-ce que je peux avoir en échangeant ? Je pose ça et je tente un bullshit, vraiment. Ouais, je vais tenter vraiment quelque chose d'assez fou. Soit il commence à partir sur le Mecha requin, il essaie de contrer ma 4-3, ou soit c'est terminé, tout simplement. Parce que sinon, en fait, d'ailleurs, je pose ça et je récupère les copies exactes. Donc voilà, c'est ça, en fait, qu'il est en main. Mecha requin, il va le jouer, donc voilà, ça s'est paumé, déjà. Qu'est-ce qu'il va jouer autour ? C'est ça, la question. Est-ce que ça va raser la 4-3 ? C'est ma question. C'est juste ça. Donc voilà, il faudrait que les missiles partent dedans. Ça pourrait être positif, mais on a une 3-4 à côté qui peut tonter un petit peu. A voir. Pour l'instant, ça tonter à droite, c'est parfait. Allez, pas de 2-1, stopper, pas de 2-1. Voilà, voilà, si tu veux. Et ça part vers la droite, ou dans ma tête. Je m'en fous totalement. Putain, ça ne l'a même pas touché, c'est énorme. J'adore. Le Goliath est sympa, cela dit. Tourbillon est très fort aussi. Écoutez, on part sur un côté Mecha requin. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Du coup... C'est un jeu doré. Est-ce que je défends ? Je pencherai pour un oui, mais on a un arpenteur qui est déjà récupéré. Donc à voir un petit peu. J'ai envie que ça rase celui-là. On va devoir refaire Théotard. Théotard, surtout, c'est très important. Allez, tu me cleans celui-là, stopper. Allez, 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 allez. Oh non, sérieusement. Est-ce qu'on lui laisse deux choix possibles ou pas ? Allez. Bah écoutez, ce qui va se passer, en fait, c'est soit il gère la 4-3. Ça se passe bien. Soit on lui pique l'évocatrice, l'autre évocatrice. A voir un petit peu. Le moissonneur est vraiment horrible. Il va le gérer. Il nous laisse les Mecha requins en vie. Faut en profiter. Soit il nous fait un Gaïa maintenant, il arrive à s'en sortir, ou soit c'est terminé. Parce qu'on peut encore refaire du Mecha. On rappelle, on a le Goliath. On peut lui piquer le nettoyeur avec Noyade, tu vois. On peut faire Noyade en double ou Goliath. J'ai envie qu'il pose encore quelque chose. Un petit truc. Juste une cochonnerie. Ce qui me permettrait de lancer mes projectiles. Voilà, super. Vas-y encore, si tu veux. Voilà, pince au tronc. Donc là, il faut prendre l'avantage. Ça se réveille dans combien de temps ? Dans un tour. Est-ce que ça se réveille maintenant ? Oui, ça se réveille maintenant. Donc c'est une bonne chose aussi. On peut faire un Théotard si on veut, mais il faut lui donner une carte de merde du genre Noyade, tu vois. Mais même Noyade, c'est très fort. À la limite, plus une autre carte qu'on vient récupérer du genre ça. C'est super risqué si je tente ça. Bon, je vais tenter quand même. Je vais tenter un Théotard rapide. Qu'est-ce qu'il a en main ? Il a le Gaïa, le petit enfoiré. Il a aussi ça. Le Gaïa est très puissant. Il faut que j'aille lui piquer. Ouais, je vais lui donner cette merde. Du coup, on va faire une Noyade directement dedans. Le Gaïa peut être insane. Vraiment, regardez la puissance qu'il y a dans ce deck. C'est impressionnant, j'adore. Franchement. Bien sûr qu'avec le Goliath, on aurait pu avoir le Lethal derrière, mais ça ne me garantit pas en fait. Parce que lui, il a Gaïa à 7, si vous voulez. Gaïa à 7, c'est trop monstrueux. C'est pour ça qu'on l'a récupéré directement. On a le Tourbillon au cas où pour raser tout. On a Évocatrice pour récupérer un spell aussi. Donc voilà, c'est vraiment un deck qui est super. J'adore franchement ce côté prêtre. J'ai mis le petit skin d'ailleurs de Anduin en main de voleur, un petit peu du SI7. Je trouve ça super classe. Le mage mecha, pourtant, il est connu pour être assez agressif. Là, on a su stopper l'agression. Ça s'est fait en fait de façon naturelle. Tout en posant un petit board pas trop dangereux. Encore, on n'a pas eu cathédrale de l'expiation. C'est ça qui est dommage. Parce que la petite cathédrale, elle fait du bien pour piocher. Elle fait du bien pour booster le board aussi. Donc voilà. Mais en tout et pour tout, le board étant sympathique, je trouve. C'est terminé de toute façon. Même avec du taunt, en fait, il aura du mal. Ouais, voilà, terminé. Cathédrale de l'expiation, illumination. C'est sympa. Je vais garder illumination au milligan. Je relance quand même. Ouais, le côté épanouissement, il me faut un serviteur. Super, voilà. Épanouissement qui revient. Donc c'est pas trop grave au final. Donc le chaman, comment le contrer ? On peut y arriver. Franchement, en copiant bien les cartes et tout, il y a peut-être moyen. Rénatal qui est joué dans sa liste. On va partir directement sur ce côté adjuratrice. Ok, le gnol. Ok, on sait que c'est un côté évolutif. Donc c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Je pense qu'on va essayer d'aller topper Usurpation d'identité. Si c'est pas le cas, c'est pas trop grave. On a de quoi faire. On a Imitateur ou Murlocolms. Je vais prendre l'Imitateur. Je vais prendre l'Imitateur parce que c'est... En fait, épanouissement nous servira à récupérer Usurpation d'identité en toute logique. Et derrière, on prend... Ouais, Imitateur, on le pose. On l'a, heureusement. J'ai eu peur. Donc le gnol peut nous servir vraiment à faire des très beaux trades. Après, le truc, c'est qu'il me faut le côté évolutif, si vous voulez. Donc le bassin boueux, il me le faut impérativement. Comme ça, je peux évolver le gnol et tu vois. Faut connaître aussi... En fait, ce deck-là, prêtre, est très technique parce qu'il faut connaître la méta et connaître les decks adverses. C'est juste ça. Donc voilà. Je teste les decks pour vous. D'ailleurs, en 5 diamants, je les teste vraiment pour vous. C'est du test à l'état pur. Imitateur qui sera joué, bien entendu. Et on va dans la tête pour lui faire perdre un point de vie. On va pas prendre le trade, on s'en fout. Ce qui m'importe, c'est la carte qu'il joue là, juste maintenant. Si c'est une merde ou pas qu'il me donne, peu importe. Si c'est vraiment même une pièce, je m'en fous totalement. On a une 3-4 comme ça sur le board, c'est plutôt cool. J'attends de voir, en fait. Si pièce... Je sais pas. Pièce avec quoi ? Je réfléchis un petit peu, potentiellement, à ce qu'il peut me faire, en fait, tout de suite. Ou pas. C'est ça la question, en fait. S'il peut me faire des belles choses ou pas. C'est... J'ai noyade en main, j'ai l'usurpation de l'identité, il y a peut-être des belles choses à faire. Ok, d'accord, ok. Il me file une... Ok. Est-ce que c'est bien ou pas ? Bon, c'est pas déconnant. Franchement, c'est pas déconnant. Du coup, on va lui prendre quoi ? Le gnole, encore une fois. Oui, il joue les surfs aussi. Vagues primordiales, je trouve que c'est super. J'adore. Est-ce qu'on va... Ouais, on va faire ça. Faut pas lui les avantage sur tout, par contre. Ça, faut pas... Ok, on a le surf. Ok, on va jouer vraiment avec ses... Des cartes à lui, un petit peu. On a les vagues aussi. Donc, double gnole posé prochain tour, je pense. Il nous faut de la pioche, par contre. Il nous faudrait une petite cathédrale, ça serait le must-have. C'est-à-dire que là, en fait, on vient imposer double gnole dans les tours à venir. C'est-à-dire qu'on peut faire guide du labyrinthe. Je suis en train de réfléchir un petit peu à une hypothèse dans ma tête. Maréchal foudré pique. Ok, donc là, il prend le trade. Ok, c'est cool. C'est la fête. Du coup... Est-ce qu'un petit silence s'impose ? Pas maintenant, je vais même l'échanger, d'ailleurs, je crois. La lumière brûle, ok. Ouais. En tout et pour tout, prochain tour, si le gnole, là, n'est pas géré, je peux vous affirmer que c'est un massacre. Parce que là, normalement, il faudrait qu'il fasse surf double ron et qu'il prenne au moins un trade. Parce que derrière, moi, je fais gnole et directement, vague primordiale, je m'en fous. C'est-à-dire que je pars dans le système où je suis en roue libre et rien ne m'arrête. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir deux T10. C'est du random, certes, mais ça peut être très fort. Attention quand même, parce que dans certains T10, on sait ce que ça peut donner et c'est assez fort. Donc, voilà. Surf double ron, voilà. Faut qu'il prenne les trades. C'est super bien joué de sa part. Commandant sur bélier. Ok, je suis en train de réfléchir un petit peu à ce que je peux gérer. Parce que ça, c'est un T3, ça, c'est un T2. Ok, c'est bon. Ok, ok. Je pourrais faire surf double ron, prendre les trades uniquement et genre, je m'en fous, tu vois. Ouais, je pense que je vais faire ça. Mais j'aurais dû faire une découverte avant en premier lieu, mais c'est pas trop grave. Je vais faire ma découverte maintenant. Intéressant. 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 Ouais, c'est fort. Franchement, j'adore. Jouer un petit côté boost, là, ça peut être sympa, franchement. Tant qu'à faire. La noyade peut me servir aussi, donc voilà. J'ai hésité à rentrer des fois dans la liste le Denatrius, mais le truc, c'est qu'on arrive à le voler, donc je m'en fous totalement. Au final, tu vois, on arrive à voler plusieurs Denatrius, c'est-à-dire qu'on peut copier le Denatrius et des fois le voler. Donc, ça n'a aucun intérêt de mettre Denatrius dans la liste. Par contre, il faut penser à ça, c'est important. Parce que certains me le diront, tu vois, oui, mais Denatrius, pourquoi il n'est pas dans la liste, tu vois, mais c'est une carte morte dans ta main. Le truc, c'est... Le but, en fait, c'est de copier les cartes et de jouer avec l'adversaire. C'est-à-dire que les cartes que tu viens à copier, il faut le faire jouer avec ses cartes à lui, si tu veux, en fait. Lui faire perdre du temps et des fois lui faire perdre un petit peu la boule, si tu veux. Donc, le mec, il quitte. Donc, voilà. Il a peut-être paniqué, je ne sais pas. Bonne question. Après, on avait ce qu'il faut en main, personnellement. Là, c'était que des belles choses. Et on tombe contre un chaman. Donc là, ce qui serait bénéfique, c'est de jouer le côté Théotard, bien entendu. Ça, c'est sûr. La cathédrale est sympa. Mais le truc, c'est que... Illumination, je vais le relancer exclusivement contre un chaman. C'est différent. Contre un chaman, en fait, ce qu'il vous faut, c'est vraiment... Usurpation d'identité. Voilà, Théotard, il faut piquer des bonnes cartes de toute façon et il ne faut pas se faire avoir par un chaman. Le chaman a tendance à être très chiant. Il faut copier, piquer les cartes. Voilà, comme d'habitude, on connaît. Adjuratrice, qu'est-ce qu'on a ? On a le Mutanus pour commencer. Très, très bonne chose. Donc là, c'est une carte, normalement, du deck. C'est une copie d'une carte du deck. OK ? Donc là, c'est important à souligner. Ça peut se faire. Mais Usurpation d'identité en double, c'est très fort. Ou sinon, je prends la place nette. La place nette ou la noyade. J'aurais pu mettre la cathédrale pour piocher, mais je m'en fous. Parce que là, en fait, je sais qu'il va vouloir jouer des serviteurs chiants, tu vois, du genre quoi, les gnolles, où il peut jouer des murologues, tu vois. Donc place nette a du sens. Même si c'est très loin, en fait, je me dis, c'est pas grave. Tu vois, ta blâme et place nette, tu sécurises. Mutanus sera joué, bien entendu. Mutanus sera joué, c'est pas un problème. Usurpation d'identité sera joué aussi. Est-ce qu'il prend un trade ? C'est la question. Bassin bouée. Ok, il joue. Évolve. Ok, d'accord. Autant pour moi. Autant pour moi. What ? Ok, bon. Imitateur qui sera posé, du coup, ouais, je pense qu'on va le poser maintenant. À la place de usurpation d'identité, ouais. Avec le Théotard, on peut lui piquer son Dénatrius ou un Mutanus où on sait qu'il joue Mutanus maintenant, tu vois. On peut piquer certaines cartes, tu vois, assez chiantes. Donc on peut se le permettre. Donc voilà. Est-ce qu'on va pièce pour une place nette ? Peut-être. On a un vent glacial qui a été récupéré. C'est plutôt cool d'ailleurs, un vent glacial. Ce qui lui permet vraiment de synergiser, de bloquer un petit peu l'adversaire dans son avancée. Est-ce qu'on attend un petit peu ? On a la patariteur suspect. Je pencherai plus pour, tu vois, cathédrale directement. Mais d'abord, j'ai envie de... Je vais lui laisser taper avec sa 4 d'attaque. Je m'en fous totalement. Neusdormu. On va le bullshit un petit peu. Tiens, j'ai pas envie qu'il profite un petit peu de la synergie. S'il ose jouer de nos Dormu, je l'ai pris directement. C'est assez marrant. J'ai un silence dans ma main. J'ai du vent glacial. Place nette est très fort. Blam est très fort. Vous pouvez me demander aussi Xirella, pourquoi il n'y a pas Xirella dans la liste avec du heal. En fait, Xirella, je trouve qu'elle prend de la place des fois pour rien. Certes, c'est un très bon clean de board contre un démoniste et tout ce que vous voulez. Mais on a double Blam, double place nette. C'est parfait pour contre des decks comme ça. Tu vois, par exemple, qui te posent du board qui sont assez chiants. Donc voilà, tu ne vas pas chercher plus loin non plus. Il va quand même prendre le trade ? Il hésite. Il veut Evolve peut-être. Il veut taper Evolve ensuite. Je lui conseillerais de faire ça. Mais après, c'est risqué aussi. Double bassin boueux. Ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant. Ça risque d'être le bordel par contre. Qu'est-ce qui sort derrière ? Allez, fais-moi rêver. Vas-y, fais-moi rêver. Une 3-4, c'est parfait. Ok, d'accord. Donc là, on va balancer place nette, je pense, vu que là, pour l'instant. Mais après, l'arcaniste est sympa à les récupérer, tu vois. Elle est sympa pour moi, pas pour lui. C'est-à-dire que je peux faire une noyade sur l'arcaniste et lui laisser ce bord d'envie pour l'instant. Parce que si je rase le bord, ça lui profite à ses imprégnations pour les Vols. Parce que prochain tour, il me fait figurine, si vous voulez. Donc voilà, dans les T7, si vous voulez. Donc là, tout de suite, en fait, ça ne m'arrange pas des masses. Par contre, ce qui m'arrange grandement, c'est le côté noyade sur le côté arcaniste. Pourquoi ? Parce que l'arcaniste est très fort, comme j'ai dit, pour moi. Pour moi. Pas pour lui. Donc là, je me le récupère, je me le mets de côté. Mais en le com, c'est sympa aussi. Mutanus sur la pièce peut être très fort, mais on n'a pas de quoi répéter le cri de guerre. Donc avec le Théotard, je serais obligé peut-être d'aller lui chourer une carte qui permet de répéter le cri de guerre du genre quoi ? À un rat brillant. Je suis déjà en train de calculer mon coup, en fait. Je vais tenter. Je vais tenter le Théotard. Il me faut un rat brillant, un brucane, une connerie. Mutanus est là, ok. Vague primordiale est là aussi. Il peut en profiter de sa vague primordiale, mais je vais lui prendre son Mutanus. Et à la place, je vais donner la lumière brûle, même si ça m'empêche de gérer un peu tout. J'ai quand même un petit blâme, si vous voulez, donc c'est plutôt cool. Et de toute façon, j'ai encore un blâme, un blâme, et on ne peut pas tout gérer, ça c'est sûr. Enfin, quoi que, on peut faire un gel et partir ? Ouais, on s'en fout de c'est quoi. Je vais la jouer différemment. J'ai pas envie qu'il me fasse regarder un tour de neige tout de suite en fait. Donc voilà, je veux, tac, voilà, hop là, j'attaque dans la tête, comme ça, ce qui me permet en fait en gros de faire Mutanus, Mutanus, tu vois, j'enchaîne double Mutanus et puis on bouffe l'adversaire. Ça c'est chiant ça par contre. La lumière brûle est très importante aussi, ouais, parce que là, il va vouloir évolver. Qu'est-ce qu'il va me sortir ? 12-12, waouh, pas mal. C'est fort. Ouais, on lui a donné la lumière brûle, c'est une très bonne carte. Je pensais pas qu'il allait me sortir un gnol, tu vois, de suite et là, c'est le drame. C'est le drame assuré, mais pas pour autant. Enfin, tout dépend. Ça reste quand même costaud, 6-2, waouh. Du coup, la place nette, c'est 6 d'attaque, 6 d'attaque ou... Sur le Scorpid, on peut avoir de quoi se défendre, oui, totalement. Du coup, c'est ça qui est bon aussi. Je vais quand même tenter le Blam, même si c'est ultra risqué, avec le Grunt, mais je me dis, ça peut être bénéfique aussi pour nous, avoir un petit peu. Le Bolner, ok, attention le Bolner, on a pris un risque, mais est-ce que ça s'avérera positif ? Parce que le Bolner, il peut répéter le cri de guerre, mais attention, il n'y a pas de cri de guerre vraiment intéressant qui a été joué. Le Mutanus, je rappelle, il est dans notre main, il est là ici, c'est trop de balle. Poisson Clown, ok, est-ce qu'il a un autre Mutanus, là ? On a toujours ça, on rappelle, ok d'accord, il joue avec ça, pourquoi pas. On a toujours usurpation de l'identité qui est ici, il faudrait peut-être l'utiliser au bout d'un moment, monsieur. Ok, quoi d'autre ? Est-ce qu'il va évolver tout ça ? C'est ça la question que je me pose, en fait. Tourbillon Osanic aurait du sens pour la suite des événements, le truc c'est que là, en fait, on est ric-rac, je me rends compte. Ouais, après on déconne pas mal, mais bon. Le Bolner, de toute façon, il faut le clean, il faut le clean le Bolner. Ok, Piranha, il va vouloir gérer ça. Il a Denatrius en main, c'est pas possible autrement. La façon dont il a joué, c'est genre, je mets du borne, mais en fait, tu vois, j'ai envie que tu le cleans, c'est cette impression que j'ai. Donc là, sur l'illimination, je vais aller chercher Tourbillon pour les tours prochains. Si je ne l'ai pas, malheureusement, j'ai Arcaniste, qui est plutôt sympa. La lumière brûle est sympa aussi. Arcaniste, Arcaniste, ouais. Donc là, je peux raser le board, tu vois, c'est ça qui est cool. Usurpation d'identité, plutôt sympa aussi. Donc du coup, attendez, je réfléchis un petit peu. On va faire Usurpation d'identité, Denatrius, et Brukhan. Brukhan, qui me donne un sacré avantage, quand même. Là, pour le coup, on va devoir raser le board, malheureusement, mais bon, allez, on ne va pas se plaindre. Donc là, le Denatrius, on sait qu'il l'a en main, en fait, parce que là, il est en train de le buffer. Il est en train de le buffer. J'aurais dû clean avant, et dû faire le truc Usurpation d'identité, parce que je sais maintenant qu'il a le Denatrius en main. Donc, on peut tenter un Mutanus aussi, nous, de notre côté, en fait. Tout dépend, en fait, s'il commence à m'embêter encore une fois, à mettre du board tout le temps, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de danger. En plus, j'ai ça derrière. Je commence le côté Mutanus. On croise les doigts, Cyr Denatrius, il faut qu'il vienne. On a un Piranha, ok. Bon, c'est de la merde, clairement. On pioche, on va buffer, de toute façon, voilà. Denatrius, il a intérêt à le jouer prochain tour, sinon c'est rapé, en fait. Il faut qu'il le joue maintenant, pour éviter de se le faire défoncer. Ah ouais, là, il m'embête un petit peu. Il ne prend pas le trade, qu'il pose encore. Est-ce qu'il va évolver aussi ? Bonne question. Est-ce qu'il... C'est particulier. On a le Brucan, il peut le faire aussi, gardien de tombe-neige. Ok, c'est intéressant. Dans le système, où là, il ne faut pas balancer d'AOE, surtout ne pas faire le con, on pourrait faire de l'AOE, mais on a l'Arcaniste, pour ça, donc c'est très bon. On a du silence aussi. Ah ouais, ça change un peu la donne encore. Ça change encore un peu la donne. C'est-à-dire que là, en fait, on va faire un silence, directement, et on va faire le Brucan, pour faire de l'AOE. On peut bien sûr, bien entendu, raser le board. Je pense que le but, c'est de... Deux points de dégâts à tous les jours. Ouais, il faut raser la 8, de toute façon. Et derrière, soit on se rend des points de vie, soit on va plutôt mettre du taunt. Voir un petit peu. Je vais retenter un Mutanus, je pense, très prochainement, avec le côté moissonneur. Mais attendez, j'ai volé sa carte, je crois. Est-ce qu'il va tenter Delintrius tout de suite, en fait ? Il pioche encore. Il y va. C'est tendu. Tendu comme histoire. J'ai encore de l'AOE, cela dit, il veut que je tue son board, en fait. C'est ça le problème. Il veut que je tue son board, et il faut que je bouffe le Delintrius, comme je l'ai dit, parce que son Delintrius, il doit être en 18, à peu près, non ? 18 points de vie ? A peu près, je dis ça à peu près, à la louche, vraiment, parce que là, je réfléchis. C'est pour ça qu'il pose du board, en fait. C'est pour ça qu'il pose du board. Vague primordiale, attention, j'ai toujours ce côté arcaniste. Est-ce que ça passe ou pas ? Pour lui, pour l'instant, ouais. Je pourrais tenter vraiment tout de suite, mais là, le problème, il a une 10-10, là, sur le côté. On pourrait avoir un point de vie ici. 3, 1, 2, je n'ai pas de 2 ici. On peut récupérer la lumière brûle, à la limite, tu vois, mais le truc, c'est que moi, j'avais envie de placer l'arcaniste tout de suite maintenant, mais on joue comme une tobe, en plus, là. Ce n'est pas bon du tout, chef. Ce n'est pas bon du tout, chef. Bon, on va aller faire ça comme ça. Un peu plus safe. Plutôt, le murolog, je pense. On va partir sur le murolog, ouais. Allez, tu me prends les copies. On va voir ça ensemble, directement. Je pense qu'il a quoi, l'amalgame, le fracasseur. L'enfoiré. Oui, oui, chut, tais-toi. Donc là, avec Delatribus, je pense qu'il va nous avoir, c'est dommage. Il est en train de le tâter depuis tout à l'heure. On a du illy qui arrive, malheureusement, mais bon, c'est trop tard, en fait. C'est trop tard, il va tout nous foutre dans la gueule et Delatribus terminé, en fait. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Je pense qu'on aura dû le jouer plus tôt. On a mal joué, personnellement. Face à lui, on a très mal joué. C'est pour ça que c'est très technique comme deck, je pense. J'ai fait des erreurs qui sont monstrueuses. Très sincèrement, c'est horrible. Mais bon. Et on tombe contre un démoniste. Le Blam a du bon, mais malheureusement, c'est un point de dégâts. Est-ce qu'on va quand même le garder ? Ouais, avec la lumière brûle et Murlocum, ouais, ça a du bon. Murlocum, c'est très bon. On peut jouer avec les cartes de l'adversaire, mais il nous faut les piquer en premier lieu. Behemoth, c'est un peu lourd. Vu que c'est un démoniste, en fait, je pars avec le Blam, et derrière, Murlocum, ça a du bon, en fait, parce que, voilà, cargaison, ouais. Faut lui raser, je pense, de suite, même si c'est pas le must en soi, même si c'est pas la meilleure entre matières. En fait, ça nous permet, en fait, les deux-là nous auraient handicapés parce que sur une bibliothèque ou une connerie comme ça, derrière, tu... Ouais, je sais, incroyable, ouais. Je n'hésite pas à dégainer. La noyade est sympa, on va faire Murlocum. Là, il faut sentir le coup sur les trois cartes, sinon on est un peu dans la merde. Qu'est-ce qu'il a, à votre avis, en main ? Dans la main de départ, il avait ça. C'est sûr. Quelle était la carte dans la main ? Je pense que c'est une bibliothèque. Je peux me gourer, c'est une bibliothèque, ok. Quelle est la carte dans le deck de votre adversaire ? Le deck. Je pense que c'est l'aptération de Tom. Ah, c'est l'Ocani. J'aurais pu avoir le Ocani. J'aurais pu avoir le Diablotin là, plus une bibliothèque en plus, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre avec une bibliothèque ? Remarque, quoi que, ça dépend. J'ai une mauvaise langue, mais... Ouh, s'il commence à le booster, je te fais une noyade, attention. Attention, pépère. Donc, on a place nette aussi. Je pense que je vais copier une carte plutôt que de prendre direct noyade. Je vais attendre un petit peu. Ok, c'est pas le must. Sérieusement, quoi. Bon, on n'a pas de Diablotin, donc c'est un peu con, mais bon, à voir. En fait, là, s'il blinde le board, s'il décide de se dire bon, allez, ok, je blinde le board, je booste un des serviteurs, tu fais une noyade, ça clean direct, en fait, ça comme un clean. Et c'est ce qu'il va faire. Sinon, on a aussi la lumière, mais le problème, je pense que là, c'est... Ouais, tu vois, 8-11, tu vois, ça passe pas. Bon, là, ça passe maintenant, tu vois. Là, pareil, il nous faut de l'AOE, t'as de l'AOE qui peut tomber, moissonneur, moissonneuse-bateuse qui tombe. Sinon, t'as la place nette aussi, tu vois, qui est pas mal, mais le truc, c'est que place nette, c'est compliqué à placer des fois les cartes. Parce que là, on n'a pas su copier des Diablotins, on est un peu dans la merde. On peut lui piquer l'original, je pense que ça ne lui posera pas de soucis, 3, 4, 5, le problème, c'est que ça ne rentre pas sur la lumière qui brûle. Il fait chier, donc du coup, je vais placer ça comme ça. Je vais piquer une plus grosse carte, moi. Le problème qu'on a, c'est une imprégnation qui manque. On a le Behemoth qui peut arriver T7, bien entendu, donc on peut clean avant, mettre le Behemoth ensuite, on peut faire des belles choses comme ça. On a le Bibliothèque qui est en face de nous, donc là, en fait, il faut raser. Parce qu'il va vouloir booster avec ce côté Bibliothèque, donc il va peut-être, ouais, il va booster ça normal, tu vois. 3 d'attaque ou moins, il fait chier avec son Barman, lui. Son Barman pourra taper, c'est malheureux, c'est malheureux, c'est comme ça. Est-ce qu'on prend des risques ou pas ? Je pencherai pour un oui. Voilà, plus de Diablotin terminé. Behemoth sera posé T7 pour essayer de synergiser, de trouver vraiment... Mais la noyade, tu vois, c'est super. Mais le truc, c'est que là, ça s'est placé en double, on a récupéré quoi ? Diablotinerie, tu vois, tu sens que c'est un peu la couille dans le pâté, en fait, qui fait mal au cul. Cercle de dire, ah, sérieusement, vas-y, tu veux pas non plus que je te donne, vas-y, donne-lui du boost aussi, donne-lui du barman derrière encore une fois. Ok, bon, on est bien dans la merde. Donc là, je veux la pièce, forcément, qu'est-ce qu'on a ? Dans le deck, qu'est-ce qu'il a dans le deck à votre avis, ce con ? Leur à femme, voilà. Du coup, on va faire une noyade ici, donc on est bien dans la merde par contre, on est bien bien dans la merde. Le barman, on va se le récupérer, même si c'est pas le must. C'est une carte échangeable, on le rappelle. Là, il peut y avoir du boost et nous le terminer. C'est ça qui est con, tu vois, mais voilà, c'est les choses qui arrivent malheureusement, donc on n'est pas à l'abri. Double assaut démoniaque, il est sérieux. À la putain de blague, sérieusement, quoi. Franchement, quoi. Sérieusement, t'as pas mieux, en fait. C'est-à-dire que, en fait, soit t'avais barman pour buffer, soit t'avais une bibliothèque, mais même, tu vois, enfin, à quel moment, le démoniste. On tombe contre un démoniste, je veux une revanche. Scorpid est sympa, usurpation de l'identité est sympa, l'aspirateur, l'appariteur, pardon. Bon, on va garder cette main-là, bizarrement. Ouais. Très bonne main, parce que ce qui me permet aussi de dupliquer un petit peu ce qu'il peut avoir, cet enfoiré en face. Mais au low-com, c'est plus dur à placer, en fait, je me rends compte. Ok. Quoi d'autre ? Cathédrale. Ah, c'est super. S'il n'y a aucune gestion sur l'appariteur, en fait, là, c'est très violent. Est-ce qu'on va prendre le Bran ? Auquel cas, le Bran, ça peut être positif aussi pour lui. On va prendre le Bran, bizarrement. On va prendre le Bran, on va tenter quelque chose à base de Bran. Est-ce qu'il va tenter ? Est-ce qu'il va savoir que c'est le Bran ? Peut-être. Je pense qu'il va le savoir, à mon avis. À moins d'une surprise. Sauf s'il se dit, ouais, il essaie de me bullshit et de me... Voilà, que je ne récupère pas le... Ouais, il va quand même le trouver. Voilà, le Bran, c'est bon. Il est content ? Il est content d'avoir récupéré le Bran ? Bah putain. Ok, bon, en fait, le but, c'est d'avoir l'avantage avec la petite cathédrale aussi. Sinon, on a de quoi dupliquer. Mais bon, automatiquement, il faut se donner de l'air, en fait. C'est-à-dire que là, on peut faire des folies avec ce côté appareilliteur directement. Place nette et cool. Vraiment très très cool. Le Bran sera posé, je pense, s'il n'y a pas de danger, en fait. Parce que derrière, je fais Scorpid, je découvre double spell et j'enchaîne comme ça. Je pense qu'en lui posant les soucis vraiment sur la découverte et tout, ça peut être pas mal. Ah, il va poser du board. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire quoi ? Il va le buffer directement ? Non, il ne va pas le faire de... Ouais, il me rassure. Quoique. Bah allez, le Bran, ça a du bon, franchement, c'est génial, j'adore. On va tenter quelque chose quand même, tu vois. L'imprégnation, il en manque deux, tu vois, pour six d'attaque ou moins. La bibliothèque infâme est posée, donc ça va être un cercle diabolique ou une connerie comme ça. Je pense que ça va être un truc full board, en fait. Et il booste ensuite et nous, on m'escorpide, tu vois. Il y a peut-être matière à faire, en fait. Je me dis, en récupérant peut-être une... Ah, il met un silence le pléro, quoi. Sérieusement, il met un silence, quoi. Mais quelle grosse merde. Du coup, je suis un peu odieux. Le scorpide, est-ce qu'il va être posé quand même ? Je pense que oui. Et avec ça, on va prendre le... Je vais quand même piocher avant. B-mode, ok. Ça m'annonce un peu la couleur, donc on va continuer sur un scorpide. On ne va pas faire l'usurpation de suite. La béné, ouais. La béné est sympa. Ça aussi, enfin, tout est bon. La béné est très forte. Je vais prendre la béné, plutôt. Je vais prendre les trades aussi, voilà. Tac, hop. On a de quoi clean, en fait. Le board, on a le blâme aussi. Le mur l'ocula, ok, c'est bien. Ouais. Quoi d'autre ? Place net qui arrive. Ok, on va prendre son gigaleron et Tamzin. Très bien. Parfait. Sérieusement, quoi. Et on va poser une béné directement ici, voilà, pour prendre le trade tranquillement, en toute tranquillité, et avoir un bran. En fait, les deux-là, ils me serviront juste de punching ball pour lui. D'ailleurs, j'ai de quoi clean, vraiment plusieurs fois, j'ai plein d'AOE différentes. C'est là qu'il faut trouver la synergie. Il va peut-être buffer ça pensant que c'est une bonne idée, mais bon, non, même pas. Ok. Bon, en fait, ce qu'il attend, c'est qu'on rase ces deux-là. Qu'on les rase tout de suite. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas les perdre, en fait, nos serviteurs, pour l'instant. Il ne faut pas les perdre. Place net est sympa, on a la Tamzin qui est ici pour le... Ouais, je suis en train de calculer mon coup, en fait. je pense qu'en prenant comme ça, je suis en train de réfléchir, mais là, c'est la bonne option. C'est-à-dire qu'on prend comme ça sans que ça meure. Attention. Et on... Merde. Non, je ne voulais pas faire ça. Oh, le noob. Du coup, remettre un petit blam derrière, épanouissement, remarque ça... Voilà. On reprend le blam. Allez, hop, c'est parti. Donc du coup, en fait, on va clean comme ça, non-stop. Putain, le con, je n'avais pas vu que j'avais 10 cartes. Il faut faire gaffe surtout. Toujours faire attention. On le tient là, pour l'instant, je pense. Bémode, prochain tour, et peut-être qu'il y a moyen, sauf s'il y a encore une folie de sa part, mais... C'est dingue, c'est pas fou. On a l'impression d'être un contrôle face à lui. En fait, on contrôle tout le long. C'est super, j'adore. C'est génial. J'aime bien. Alors, on va prendre un spell. Épanouissement, c'est super à zéro. Est-ce qu'on lui pique une carte dans la main ? Non, pas tout de suite. Bémode, par contre, il fait office de puissance phénoménale directement pour nous. Lequel, on va faire crever de suite. Est-ce qu'on a besoin de faire crever ? C'est ça le truc. Non, pas vraiment, on s'en fout. On va attaquer dans la tête, on a l'avantage. On se pointe vie pour notre ami, voilà, on prend comme ça. Déjà, il faut qu'il lui prenne le board, donc on a l'avantage, on a le létal. Logiquement, c'est ça. Vraiment, parce que je ne vois pas... Jigueleron, ok, ouais, c'est bien. Quoi d'autre ? C'est tout. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre avec l'émanouissement ? On a la lumière brûle qui est sympa, la noyade est cool, vraiment très très cool. On va reprendre la noyade au cas où pour la suite des événements, mais je pense qu'on n'aura pas vraiment besoin. Ouais, blâme plus, ouais. Ça peut être une solution, même si on vient perdre des cartes en chemin, en fait, je m'en fous totalement. Le but, c'est de récupérer notre board et de raser un petit peu. En plus, on récupère des failles groncrenées, c'est super. Ouais, la main qui est pleine, c'est génial. Tras, c'est génial, quoi. Voilà, toujours le problème, en fait, du démoniste, c'est-à-dire qu'en fait, là, il se retrouve toujours agressé non-stop. Une fois que tu as le dessus, sur lui, c'est très dur pour lui. Keltas, ok, il joue Denatrius, j'ai l'impression, ça va être cool. C'est génial, j'adore. Denatrius qui est joué, c'est vraiment super. J'adore, on a la place nette si jamais, on a de quoi faire, ouais. bref. C'est cool, si on brûle que ça, c'est vraiment cool. Je suis content de le gigueron de suite, je pencherai pour un oui, pour la puissance phénoménale non-stop. Est-ce qu'on le bullshit un petit peu ? Je pense qu'on va se foutre de sa gueule un petit peu sur le... Non, ouais, ok, bon, il nous laisse gagner, ok, c'est cool. sinon j'aurais pris une carte n'importe laquelle, mais en plus on avait le bran ici, tu vois. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, et ce que ce prêtre là est très fort, le prêtre à l'heure actuelle en mode vol d'identité est très sympathique si vous voulez, parce que contre certains match-ups, si on arrive à maîtriser vraiment la méta sur le bout des doigts, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec un deck comme ça, pour ma part, donc voilà, c'est un deck qui est peu évident à jouer. Je déconseille pour les joueurs débutants, parce que personnellement, il faut réfléchir tout le temps, deux, trois coups à l'avance, par rapport à ce que le mec peut vous sortir, donc c'est très compliqué. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai comme d'habitude. Quant à moi, je vous fais plein plein de gros bisous, prenez soin de vous surtout, et à la prochaine, bon jeu à tous. Sous-titrage ST' 501